La Nouvelle Alliance La Nouvelle Alliance La Nouvelle Alliance Les vieilles folles et les vieilles sages C'est l'image de ceux qui ont une intimité avec le Saint-Esprit Et ceux qui n'en ont pas Ceux qui n'ont pas une intimité avec le Saint-Esprit Arrivé un moment, leur lampe s'éteigne Et la lampe là C'est les éclairages qui viennent de Dieu Les messages qui viennent du Seigneur Les enseignements qu'on reçoit de Dieu Sans intermédiaire Sans intermédiaire Par exemple, actuellement c'est moi qui suis en train de vous parler Mais si jamais le Saint-Esprit Veut utiliser ce que je suis en train de dire Pour vous éclairer Il va vous faire comprendre A travers une phrase peut-être simple que je vais dire Quelque chose que je n'ai même pas expliqué Et ça arrive souvent si tu es un chrétien Quand vous écoutez des prédications Souvent le gars prêche quelque chose Et puis ça t'éclaire sur autre chose La chose sur laquelle tu viens d'être éclairé Qui n'est pas sortie de la bouche du prédicateur C'est ça qui est ton huile Parce que l'huile est personnelle La lampe elle est publique On éclaire comme ça Et lorsque tu manques d'huile Ta lampe s'éteint Ça parle du fait de ne plus avoir de vie de méditation personnelle Et vous savez qu'est-ce que ça t'a mis Pour tuer la vie de méditation personnelle des chrétiens Les enfants de Dieu La pensée du jour Sur les chaînes chrétiennes Ou bien des livres Où il y a un message Pour chaque jour Le lecteur de la Bible Et puis ils ont fait ça On est dessiné L'ampe dessus Et petit feu Pour te blaguer Un peu Tu as dit Tu as la frappe Ou chaque jour Un homme Qui peut-être a une relation Avec Dieu Ou pas Lui il a reçu quelque chose De Dieu Et lui son huile Il met ça sur le marché Et toi c'est là-bas Tu viens Vieille folle Chaque jour Toi tu viens Prendre ce qu'un homme a médité Tu lis ça Tu apprends Et puis tu dis Il a médité la parole Tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur L'un des premiers signes De manque d'intimité avec le Seigneur C'est le manque d'éclairage Le manque de lampe Le manque d'enseignement L'apôtre Pierre Lorsque Jésus Christ a demandé L'apôtre Qui dites-vous que je suis Quand Pierre a dit Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Qu'est-ce que Jésus a dit Il dit quoi Tu es béni Simon Ou encore Tu es une relation avec moi Parce que ce n'est pas La chair et le sein Qui t'ont révélé ces choses Ce n'est pas un homme Qui t'a révélé ces choses C'est le Père Qui est dans les cieux Donc quand tu commences A manquer d'huile Tu ne reçois plus Des révélations personnelles De la parole de Dieu Je vous dis frère C'est la vérité Souvent tu peux te blaguer Tu dis je suis vierge J'ai ma lampe J'ai ma bible en grec En hébreu En toutes les langues Mais il y a toujours vidéo Pour qu'on t'explique Comme le gars là L'unique éthiopien Il disait à Esaïe Il avait une lampe Philippe dit Est-ce que tu comprends Ce que tu lis là L'éthiopien dit Comment il y a de comprendre Si personne ne m'explique Lui il était légitime Parce qu'il n'a pas encore L'esprit du oin Il n'a pas encore L'esprit de Christ Il n'a pas encore l'onction Qui enseigne toutes choses Il n'est pas cela Tu vois Et tu vois que Aujourd'hui si tu es là Et que le Seigneur Il y a longtemps Ou bien c'est une fois en passant Que tu me dis toi même La lampe La parole Et puis tu reçois des éclairages Que ce n'est pas la chair Et le sang qui t'ont expliqué Ce n'est pas un homme Qui t'a dit Mais toi même Le Seigneur t'éclaire T'enseigne-tu des choses Tu manques d'huile Et tu peux rater L'enlèvement de l'église Pourquoi ? Parce que mon peuple Périt par manque de Connaissance La connaissance dont il s'agit là Ce n'est pas la connaissance Qui est venue de la bouche d'un homme Non L'homme ne se nourrira pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche des prophètes C'est ça ? C'est ce que le passage dit ? Non Toute parole qui sort De la bouche de qui ? De Dieu Révélation personnelle C'est ça qui nourrit notre âme C'est ça qui nous donne la force D'être intègre D'être ferme devant la persécution Vous allez voir des chrétiens Ils connaissent les versets par cœur Ils peuvent même expliquer aux autres Maintenant ils se retrouvent Dans les cas pratiques Moi je ne parle à vous Qu'ils ne peuvent encore marier Les chrétiens Je te propose d'un cas pratique Tu es chrétien Tu ne dois pas tolérer Que le jour de ton mariage Des gens dansent En l'honneur des démons Des idoles Des musiques païennes Des divinités Si tu es un enfant de Dieu Tu dis vraiment Moi il y a mon intimité A le Seigneur Moi il y a l'huile Dans ma lampe Maintenant tu arrives Dans un cas pratique Le jour de ton mariage Un homme ivre Il s'élève Il s'en va cafouer Tout Il dit Mettez-moi Mettez-moi du Vous allez retourner Dans un cas pratique Après vous Vous voulez vous marier Et faire des fêtes Avec toute la famille Vos parents aiment la musique Dédication aux démons Consacrée à des démons Et tous ceux qui partient Par cette situation Faut en commun Avec les démons Vous serez dans les cas Vous êtes là C'est votre mariage Mais c'est eux Le fait Vous êtes là Si c'est eux Qui vont choisir Qui vont vous imposer La musique qu'on doit jouer Et si vous n'avez pas La force De vous lever Pour vous opposer à cela Vous manquez d'onction Ça peut vous faire rater L'enlèvement Pourquoi ? Parce qu'il y a D'autres compromissions Comme ça Auxquelles vous allez Faire face dans la société Et vous allez vous conformer Au siècle présent Et vous souviez Vos vêtements blancs Vous péchez contre le Seigneur Sans l'enction On ne peut pas être Faire en public Frère Si vous voyez des prédicateurs Qui arrivent à dénoncer Le péché Qui arrivent à dénoncer Le système financier Pour tester l'évangélique Actuellement A visage découvert C'est ça que Le couple déborde Moi je ne suis pas impressionné Par le fait que quelqu'un A 10 000 abonnés 50 000 abonnés Connu du voyage Ce n'est pas comme ça Quand on connait Quelqu'un qui a l'enction Non L'enction est vraiment capable D'affronter La souffrance Et la persécution A cause de la vérité A cause de ton attachement A Dieu Mais quand tu manques Donc quand tu n'es pas Rempli de l'esprit Tu ne peux pas être ferme Regardez Pierre Il n'était pas rempli De l'esprit Il a rénié Jésus Lorsqu'il était proche Lorsqu'il était proche de l'enction Il était proche du Christ Du ouin Il était capable De prendre une épée Pour couper l'oreille D'un soldat Quel acte de bravoure Qui a fait cela Mais la Bible dit Que lorsque l'enction Le ouin S'est éloigné de lui Une femme Une servante Elle vient de dire Tu es à pied Toi là Tu marches vers le ouin Il dit moi Tu me confonds Je ne le connais pas Il a rénié Jésus Trois fois Qu'est-ce qui est plus difficile Entre affronter un soldat Un homme musclé Qui est armé Et puis témoigner De Jésus Devoir une femme Qu'est-ce qui est plus difficile C'est affronter le soldat N'est-ce pas Qui est affaire Le plus difficile Mais ce qui est facile À faire Il a mouillé Devant ça Comme on dit chez nous Qu'est-ce qui explique cela Tu affronter un soldat Tu coupes son oreille Devant sa camarade Sans avoir peur Quand on te frappe Et puis il devient Une petite fille Vous deux Il n'y a pas témoin Vous deux Vous deux Tu réunis Jésus Pourquoi Parce que le ouin Christ S'était éloigné de lui Et Pierre n'avait pas encore Le Saint-Esprit Il n'avait pas encore Cette huile en lui Donc eux Ils étaient en contact Avec l'huile Que l'homme Il restait proche De Jésus-Christ homme Quand Jésus-Christ homme Était là Mais ils étaient courageux Ces gens Donc si on donne Le courage Et je vous dis Dans ce monde là Pour tenir Pour rester intègre Jusqu'à ce que le Seigneur revienne On a besoin de courage Nous les chrétiens De ces derniers temps Parce que de plus en plus Dans les nations Comme aux Etats-Unis On est ceux qui disent Que l'homosexualité Est un péché On te met en prison Donc on peut faire exprès Certains peuvent éteindre Un piège On t'invite Sur une télévision Du pays On dit vraiment Monsieur Vraiment on est béni Pour votre ministère Vraiment quand on voit Les miracles Que Dieu souhaite vraiment Vos enseignements C'est difficile Mais il y a une question Tous les Américains T'es regardé La police y compris Que pensez-vous De l'homosexualité ? Vous avez péché ? C'est facile à dire Qu'on est assis ici Si tu n'es pas rempli De l'esprit Si l'huile n'est pas Tu n'es pas Ta coupe Ne déboîte pas D'huile Frère Ça dit Moi-même Il me dit dessus Moi-même Il me dit dessus Pierre Qui n'est pas rempli Du Saint-Esprit Réunit Jésus-Christ Trois fois De même faveur Pierre sans onction Regardez ce qu'il peut donner Et vous Chrétien L'ennemi a réussi A vous distraire A vous faire voir Des choses sur la terre Comme étant plus important Que la plénitude du Saint-Esprit En tant que chrétien Je vous assure Tant qu'on se sent Rempli de l'esprit Tant qu'on se sent Qu'on est en contact Personnel avec le Seigneur Peu importe Les problèmes sociaux Qu'on a On n'a pas le droit De perdre notre joie On n'a pas le droit On peut dire à Dieu De notre bouche Qu'on l'aime plus que tout Moi par exemple J'aime ma femme Plus que la servante Le jour que la servante Est partie Ça m'a fait mal Mais je ne suis pas tombé Dans la dépression Supposons que La servante Ma femme s'en va Et puis elle ne pleut Même pas Je dis Eh Vraiment Eh On se revoit un jour Maintenant ma femme revient La servante S'en va bien Mais je ne me jette pas Et puis on lui demande Entre les deux C'est qui tu aimes plus que qui Et puis tu dis C'est ma femme Qui va croire Une telle personne C'est comme ça C'est comme ça Que beaucoup de vous Les anges ne vous croient pas Quand vous dites Que vous aimez Dieu Plus que l'argent Parce que quand vous perdez L'argent De toute façon Ça vous fait mal De toute façon Vous pensez à ça Est-ce qu'il n'est pas Oublie ça maintenant Quelque chose Même si tu n'as jamais mis Tu vas fouiller Est-ce que Il n'est pas laissé ça ici Tu appelles même au village Vous n'avez pas vu Vous n'avez pas vu Cinq mille quelque part Tu cherches ça partout Tu appelles les gens Venez m'aider à chercher Mais quand tu perds La pénitie du Saint-Esprit Quand tu perds Cette communion Cette relation personnelle Que tu avais avec Dieu Comment tu réagis Il y a longtemps Dieu ne t'a même pas Donné un petit songe Tu n'as même pas T'es suivi en paix Tu arrives à manger Mais si tu avais perdu Cent mille Tu avais marché grand Et tu vas dire J'aime Dieu Plus que l'argent Si en tant que chrétien Vous n'arrivez pas A aimer La pénitie du Saint-Esprit Plus que l'or et l'argent Vous allez manquer L'enlèvement de l'église Et vous n'aurez jamais Une relation vraie Intime avec le Seigneur On peut chanter Des cantiques Seigneur Tu es Plus précieux Que l'argent Mes amis C'est nos actes Qui nous trahissent Quand tu perds l'onction Et quand tu perds l'argent Tu as des réactions différentes Qui parmi nous On vient de te payer Ton salaire Cinq cent mille C'est une enveloppe Et puis tu n'es pas Bien attrapé En sortant de l'entreprise Il y avait un caniveau Qui était là Le caniveau n'est pas profond Ce n'est pas profond Vraiment Ce n'est pas profond L'enveloppe est tombée Dedans Cinq cent mille Et puis c'est tombée Dans la boue Dans le caca Tu vois ça Il n'est pas profond Il n'y a pas d'eau qui ruisselle Mais c'est un caca Hein Qui parmi nous Vas-y Ce n'est pas grave Je suis rempli du Saint-Esprit Il faut continuer sa route Personne Si vous voyez un collègue Qui te voit Qui dit Ah mais Je connais un gars Qui sait démonter Les caniveaux Il peut ouvrir La fermeture Qu'est-ce que C'est ta réaction Envoie-moi Chez lui Il y a besoin De lui Si le gars te dit Pour faire ça Il te prend 100 000 Qui va refuser Pour vivre à niveau 100 000 Pour prendre tes 100 000 Qui va refuser Tu vas faire non Ok Maintenant quand tu sens Que tu perds La relation personnelle Sans intermédiaire Que tu avais avec Dieu Pourquoi est-ce que Tu ne recherches pas De cette même manière Celui qui peut te réintégrer Dans cette relation A savoir le Saint-Esprit L'onction Il y a beaucoup Donc vous ici Souvenez-vous De votre premier amour C'est parce qu'un jour Vous étiez quelque part Où l'onction Le Dieu vous a touché Il y avait la gloire de Dieu Il y avait une présence Du Seigneur qui était là Et ce jour Le Saint-Esprit a donné Le dégoût pour le péché Et c'est là Vous avez commencé A chercher Dieu Donc votre marche Avec Dieu Même a commencé Par l'onction C'est l'onction Qui vous a donné Une vie même Des libibles C'est l'onction Qui vous a donné Le goût des choses de Dieu C'est l'onction Qui vous a aidé A aimer la prière A aimer les choses Spirituelles Et aujourd'hui Vous pensez que Vous pouvez vivre Continuer Demeurer dans la foi D'un relation Dieu sans cela Frère Chercher l'onction C'est la sagesse de Dieu Chercher la plénitude Du Saint-Esprit Et l'onction Là je parle Je précise C'est la faculté Que Dieu nous donne D'avoir une relation Personnelle avec lui De recevoir des choses De lui sans intermédiaire Frère Aspirez à cela Cherchez à cela C'est ça la sagesse De Dieu Et manquer cela C'est manquer de sagesse Et c'est pour cela Que dans Jacques chapitre 1 Jacques dit Si quelqu'un manque De sagesse Qui demande à Dieu Il parle de la pénitie De l'Esprit Si quelqu'un voit Qu'il manque ça Qui demande à Dieu Il donne à tous Sans reproche Lui Le dernier aspect Le Seigneur peut T'aggraper du Saint-Esprit Lundi Et mercredi Tu redeviens charnel Tu sens que tu as perdu Une force Tu as perdu quelque chose Quelles sont les choses Qui peuvent nous faire Perdre l'onction La première chose Comment on sait C'est le péché La désobéissance Frère Par rapport à l'huile Le Seigneur joue pas Avec quelque chose Avec l'obéissance Je prends le cas Par exemple Le Seigneur peut-être A l'habitude De donner des songes Qui pour vous Avertit des dangers Qui doivent arriver A certaines personnes Quand Dieu Se révèle comme cela Et que Vous ne prenez pas Le temps d'intercéder Soit pour ce que Vous avez reçu Ou bien d'informer La personne Si Dieu veut Que vous le fassiez Vous allez voir Que ça va s'arrêter Vous n'allez plus Vivre ce genre d'expérience Parce que le Seigneur a dit On donne à celui qui a Le Seigneur a dit A celui qui donne Lui-même On va donner une mesure Qui déborde Donc la plénitude Est liée A notre capacité De donner Ce que nous-mêmes On reçoit de Dieu Car celui qui arrose Ce sera Et celui qui n'arrose pas Qu'est-ce qui va lui arriver Ce sera séché Si le Seigneur te donne Des chants Des cantiques par exemple Et puis il te met à cœur Ce n'est pas tous Les cantiques On doit publier forcément Voilà Il y a des cantiques Qui sont reçus Depuis 2012-2013 Il n'y a jamais plus Il y a quelqu'un C'est moins séché Mais le Seigneur Parfois te donne C'est un chant Et il te met à cœur De les partager La désobéissance Peut te priver De cette grâce Une autre chose Qui nous prive Des manifestations Vivantes et réelles De la présence du Seigneur De la gloire du Seigneur C'est l'incrédulité Et ça c'est Après vous pouvez lire Matthew chapitre 8 La Bible dit que Jésus Était à l'aide d'un village Son village natal Et il n'a pas pu faire De miracle À cause de l'incrédulité Et qu'est-ce qui a semé L'incrédulité C'était la familiarité Avec Jésus Ils ont dit On le connait Il est de notre famille On le connait Les histoires Des Saint-Esprit Mon ami Mon ami C'est pas mauvais Mais trop de familiarité Engendre l'incrédulité Et même les gens De Galilée Ont eu ce comportement Comme ils ont vu Jésus Comme leurs parents Ils disent Lui là On le connait C'est quel miracle Il lui fait ici On le connait Lui il lit Bim Il y a des chrétiens Ils croient pas Que Jésus guérit Que Jésus délivre Ils croient pas en cela Ils croient pas au miracle Ils vous disent Tu peux être là Tu peux dire Je crois au miracle Mais c'est quand tu tombes Tant même mal D'une maladie Que la science n'arrive pas A guérir C'est là ta foi éprouvée C'est facile de dire quoi C'est facile Surtout quand on va bien A cause de l'incrédulité On nous apprenne un Jésus familier Un Jésus qui est notre parent Qui est notre cousin Qui est notre ami Il est tellement proche Qu'on n'est plus conscient De sa puissance On n'est plus conscient De son onction De son huile On le connait simplement Tant que le gars Qui dénonce le péché On est fort dedans Maintenant quand on parle Des miracles Quand on parle Du don de profession Mais la parole de connaissance On dit C'est pas ça Que est le plus important Le plus important Le plus important Il n'y a pas quelque chose Qui est plus important Que la puissance de Dieu Tu as trouvé le passage 1 Jean Lisons 1 Jean chapitre 2 Verset 27 Il y a beaucoup de choses A dire dessus Je pense qu'on va s'agrater Je lis à partir du verset 25 Ce verset me plaît On dit La promesse qu'il nous a faite C'est la vie éternelle La vie éternelle C'est la puissance La capacité que Dieu nous donne De devenir enfant de Dieu Le pouvoir De devenir enfant de Dieu Ça encore c'est une onction La capacité que Dieu nous donne De pouvoir avoir Une relation personnelle Avec lui C'est intermédiaire Onction Le pouvoir de devenir enfant de Dieu C'est là que la vie éternelle Et je vous ai écrit Cette chose au sujet De ceux qui vous égarent L'onction que vous avez reçu De lui Demain en vous Et vous n'avez pas besoin Qu'on vous enseigne Mais comme la même onction Vous enseigne toutes choses Qu'elle est vraie Et qu'elle n'est pas un mensonge Demeurez en lui Selon les enseignements Qu'elle vous a donnés Amen Donc on est d'accord Que là où il y a l'onction Et à l'enseignement Donc toi Si tu as vraiment Ta coupe déborde Si tu as de l'huile Est-ce que tu reçois Est-ce que l'onction t'enseigne Est-ce que tu reçois des enseignements Que ce n'est ni la chair Ni le sang Ce n'est pas un homme qui te dit Mais toi-même tu pries Ou toi-même tu médites les écritures Et puis paf Tu reçois des messages Si ça n'arrive pas Tu n'as pas d'intimité avec Dieu Je rembobine Si tu penses avoir Une relation personnelle Avec le Seigneur Tu penses avoir L'onction du Saint-Esprit Mais l'onction ne t'enseigne jamais C'est toujours une vidéo Qui t'enseigne C'est toujours dans la vidéo Ou bien Livre chrétien Ou bien émission chrétienne D'autres messages Films chrétiens Il y a un enseignement Il y en a qui dit aujourd'hui Pendant qu'à la Hollywood Il y a certains films en noir Regardez Parce qu'il y a un enseignement dedans On va tirer un enseignement Ce n'est pas pour dire Que tu n'as pas prémédité Tu peux t'asseoir comme ça Un film pas Tu tombes dessus Ok Mais toi-même tu vas sur Youtube On lui faut regarder Ghost 2 Il y a un enseignement Quand tu as lu Il s'est réenseigné Voici Où le manque d'huile Peut conduire les enfants de Dieu Aller chercher un enseignement Hollywood C'est le moment qu'il y a dans la Bible Ils ont fini avec Ils ont lu tout Il dit non c'est instructif On va aller chercher l'enseignement L'onction que vous avez reçue là On doit vous enseigner normalement Satan aime Quand les gens qui n'ont pas d'intimité avec Dieu Se convainc eux-mêmes Qu'ils ont une relation personnelle avec Dieu Le jour de l'enlèvement Ils seront surpris Les vieilles folles On dit Leur lampe s'éteigne Pourquoi elles sont venues demander de l'huile ? Parce que même dans leur folie là Il y a des folies là C'est pas total C'est partiel Dans leur folie Elles savent que On ne peut pas approcher l'époux dans les pénèbres Elles savent que sans lumière On ne peut pas rentrer dans les noces Sans lumière C'est pas possible Dans leur folie Elles savent Devant une tentation Devant une compromission Ou c'est la révélation personnelle Que tu as reçue de Jésus là Qui va te pousser à dire non Mais s'il n'y en a pas C'est à te conformer Tu vois L'osé On va vous dire Dear students Ici on ne dit pas que Homo-socialité est péché L'homo-socialité n'est pas un péché C'est un choix de vie Répétez après moi Choix de vie Tu vas répétez aussi Maintenant Tu es aux Etats-Unis Ta voisine même S'appelle Pamela Mais Pamela Mais pas Pamela C'est un garçon Travesti Et tu seras assis à côté de Pamela Chaque jour Le regardant aller en enfer De peur Que en lui annonçant l'évangile Tu ne sois persécuté Vous qui voulez envoyer vos enfants en Europe Pour faire étude là Je vous salue dans le nom de Jésus C'est bien C'est pas mauvais Mais assurez-vous Qu'avant que vous ne les expédiez là-bas Ils ont certaines valeurs Certaines fermetés Comme des petits musulmans Petits musulmans Ils ne jouent pas son affaire de porc Tu veux faire un groupe Vatican Devant le pape Le pape n'a qu'à dire N'a qu'à manger porc Petit du lard Il ne mange pas Il boit l'alcool Mais porc Il ne mange pas Il le ferme sur sa position Mais les chrétiens Ils fument mes papotes Mais les chrétiens Ils sont prêts à changer leurs convictions Pour faire plaisir aux gens du monde Ou pour appeler d'être persécutés Pourquoi ? Parce que beaucoup manquent d'huile Ils manquent d'enchant Frère Je vous dis Le secret Pour rester ferme Pour avoir de l'audace Être courageux Pour dire ce que la parole de Dieu dit Peu importe ce que ça va te coûter C'est l'enchant Et ce n'est pas un homme qui la donne C'est le oin Christ C'est Christ le oin La source de tout enchant C'est en lui qu'habite corporellement La plénitude De la divinité Ne faire pas Ne faire plus comme les vieilles folles Qui s'attendent à recevoir l'onction De la main d'un homme Non Il n'y a pas assez pour nous et pour vous Allez-y prendre l'huile Et comment est-ce qu'on prend l'huile ? Ce n'est pas la foi Je termine avec Frère Regardez Même la terre sur laquelle vous marchez Même la terre sur laquelle vous avez posé vos pieds Crois en Dieu Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible dit dans Genèse 1 Dieu n'a pas imposé les mains à la terre Il a dit que la terre produise des animaux Il a parlé à la terre La terre a reçu la parole La terre a porté du fruit Les animaux sont sortis de la terre Le Seigneur quand il voulait guérir quelqu'un Il lui dit Va ! Ta foi t'a sauvé Rassons les fois où il a imposé Les ministères très rares Il envoyait sa parole Et sa parole les guérit Et comment les gens recevaient la guérison ? Ce n'est pas la foi Ce n'est pas la foi Qu'on saisit Ou encore qu'on prend les promesses du Seigneur Frère Le Seigneur a dit que celui qui a soi Vienne, qu'il prenne de l'eau Il n'a pas dit qu'à passer le dessus de nous Il n'est que celui qui a soif Le manque de soif Va toujours causer un manque de Pélinsule du Seigneur d'Esprit Un manque d'onction Et il y a certaines compagnies C'est un prédicateur C'est un message qui tue dans le cœur des chrétiens La soif d'être remplie du Seigneur d'Esprit Je me rappelle d'un songe Le Seigneur avait envoyé un ange pour me parler Et il m'a dit Méfie-toi de toutes les prédications Qui vont tuer en toi La soif d'être remplie de l'Esprit J'avais 17 ans quand il m'a dit ça d'un songe J'ai mis ça en pratique Ça m'a aidé jusqu'à aujourd'hui Il peut bien marcher avec des chrétiens Il m'entend avec des gens Mais quand je vois qu'ils commencent à Traiter l'onction À parler de l'onction Ou des dons spirituels Comme quelque chose d'unitile ou de secondaire Je m'éloigne d'eux Parce que je vous dis frère Sans l'huile, il n'y aura pas de lumière Et s'il n'y a pas la lumière Les téléphones vont nous envoyer Et c'est là que vous allez voir des chrétiens Ils peuvent être là Des gens sont homosexuels, sorciers N'importe quoi au milieu Dependant des années Et puis personne ne reçoit rien Il n'y a rien qui se passe Tout le monde va bien Il y a un souci Celui qui a mis les ailes chandeliers d'or Qui a les yeux comme les flammes de feu Où il est ? Les démons n'aiment pas l'onction Ils n'aiment pas l'huile Ils n'aiment pas cela Ils n'aiment pas Surtout cette onction là Qui est la manifestation de Dieu lui-même Sain intermédiaire, la gloire Où Dieu lui-même se révèle à toi Dieu lui-même te touche Dieu lui-même te parle Frère, je vous dis L'onction de l'esprit là C'est plus réel Que la chair sur la clevette assise L'onction de l'esprit La puissance de Dieu C'est une matière Spirituellement C'est tangible C'est plus réel Que l'huile qu'on prend Pour faire ce quai là Cette huile spirituelle là Je vous dis frère C'est quelque chose de réel Quand quelqu'un a la foi dans le Seigneur Que le Seigneur peut le remplir de l'esprit Et qu'il se dispose Je vous dis Il y en a qui ont vécu ces expériences là Tu sens quelque chose descendre sur toi Comme quand tu tenais te laver Vous pensez que c'est quelque chose qui est réel Et vous pensez que si une telle chose n'était pas sur Pierre Pierre pouvait se tenir devant le Sanhedrin Et puis dire aux gens les plus puissants d'Israël Vous êtes dans l'erreur Il n'y a aucun autre nom qui nous a donné pour être sauvé A part le nom de Jésus Vous pensez qu'il y a une telle audace là C'est à l'époque on apprend ça Ou bien c'est la connaissance des lébrais qui lui donnait Il y avait quelque chose sur lui Frère, quand lui l'a sur toi pour une œuvre Tu sens Tu le ressens Et ça te donne une assurance bizarre Qui n'est pas de ce monde Frère Le type de démon Que le Seigneur a laissé être relâché sur la terre Ces 30 dernières années Vous voyez comment les chrétiens tombent facilement dans le péché aujourd'hui C'est à cause du manque d'encher Vous voyez comment les enchutent facilement Il y a des sirènes là Il y a des esprits de séduction là Elles sont tellement puissantes Que si jamais Tu rentres dans le périmètre Et que toi aussi tu n'es pas rempli du Saint-Esprit Des pulsions bizarres vont se réveiller dans ton corps Des pulsions sexuelles Auxquelles tu n'as jamais pensé Qui ne sont pas montées à l'oreille Ni à la pensée de l'homme Ta main tu ne vas pas te reconnaître Tu vas te converser avec quelqu'un du sexe opposé Tu vas ressentir des pulsions sexuelles Que tu n'avais jamais pensé Tu vas te dire mais qu'est-ce qui m'arrive La Bible nous enseigne quoi Il y a un ange Un ange Lui-même il habite au ciel Il venait donner un message à Daniel Et la Bible dit que le prince de Perse Qui était un démon S'est opposé à lui Et cet ange n'avait pas plus d'onction Que le prince de Perse La Bible dit que c'était un autre ange Qui était obligé de quitter quelque part Pour venir le quoi Le secourir Ça c'est dans le monde spirituel Il y a des démons qui bloquent même des anges Et toi Tu peux vivre ici sans l'onction Bon appétit Essayez Après on a vu des gens Qui disaient non le plus important c'est la parole C'est la parole C'est la parole Qui ne désiraient pas adamant les dons spirituels Comme la Bible nous le dit dans 1 Corinthiens 14.1 Parce que chaque don spirituel Est une manifestation de l'huile De l'onction de l'esprit Paul dit désirait adamant les dons spirituels Il y en a qui ne désirent pas Ils ne désirent plus Ils n'ont plus la soif des dons spirituels Ils sont là La Bible La parole La parole Conséquence Ils commencent à faire des sons Jouent en couche avec eux Ils ne peuvent pas venir en parler Il faut beaucoup d'humilité Frères Il n'y a rien d'autre Il y a deux choses qui effraient les démons Dans le monde spirituel Les sorciers Le sang de l'agneau Et l'onction Ils ne comprennent pas un autre langage Même Christ Comme cette fille là n'était pas sur lui Les démons le voyaient Ils s'en foutaient Mais la Bible dit que Lorsqu'il est ressorti du désert Revêtu de l'huile de l'esprit On dit Il passait Les démons s'agitaient On sait qui tu es On sait qui tu es Frère Il est temps Il est temps que chacun de nous Ceux en tout cas qui privaient des vieilles sages On commence à chercher l'huile Allez-y prendre Comment ? Dans la répentance Dans la prière Par la foi Prenez Saisissez cela Dites Seigneur J'ai dit dans ta parole Qu'à chaque fois Qu'on va venir devant toi Si quelqu'un a soif Tu lui donnes Seigneur j'ai soif Ouin moi Je vous dis Si vous avez la foi Vous allez expérimenter Ce que David a appelé Des débordements Overflow en anglais Dans Somme 23 Il dit Tu dresses une table En face de mes adversaires On connait ce passage non ? Tu oinduilles ma tête Et ma coupe déborde Ça veut dire quoi ? Quand tu es en face De tes adversaires là C'est l'huile qui peut te sauver Dans l'adversité On a besoin que Dieu nous oigne encore Parce que ça devient chaud On a besoin que la coupe déborde En face de nos adversaires Tu dresses une table devant moi Et tu oinduilles ma tête En face de mes adversaires Et ma coupe déborde Frère Les vieilles folles Ont négligé l'huile Plus le temps passait Plus Les lampes s'éteignaient Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 La pote-pote dit N'éteignez pas L'esprit Ça veut dire Cherchez l'huile Ça veut dire Aspirez à la plénitude du Saint-Esprit N'éteignez pas l'esprit Je vous dis frère Si vous devenez des hommes normaux En griffes Des chrétiens normaux Vous allez finir par devenir Des païens normaux Ou encore des païens anormaux Ça veut dire des païens Qui vont à l'église Ça c'est anormal Des païens qui n'iradent pas Les moments de prière Alors qu'ils sont dans le péché Un chrétien normal Finira toujours par devenir Un païen anormal Toujours Frère C'est àversi Ceux et celles qui sont ici Et qui ont compris À travers ces messages là Qui sont dans la mort Vous n'avez pas une relation Personnelle avec le Seigneur Vous aimez les pasteurs Les prophètes Écoutez des vidéos des gens Pour recevoir quelque chose de Dieu Si vous pouvez donner Votre vie à Jésus aujourd'hui Vous pouvez commencer aujourd'hui Une relation personnelle Sans intermédiaire Avec le Ouin Le Christ Le Fils de Dieu Vous pouvez aujourd'hui Goûter à cela Je vous dis frère Frère Je vous dis Même quand tu n'as pas à manger Même quand tu n'arrives pas à manger Ce que tu veux Et que tu pries Et puis tu sens Le Saint Esprit vient Et qu'il touche ta tête Tu sens la gloire de Dieu La présence du Seigneur frère Même si il nous donne Quand après on te sert à manger Tu n'as plus l'appétit A qui c'est déjà arrivé Après des moments d'intenses prières D'intenses adorations Vous n'avez plus l'appétit Parce que l'huile de Dieu Est une nourriture Frère Ça fait partie des plaisirs Du royaume des cieux L'onction Et les démons Ne peuvent pas toucher A ceux qui demeurent Continuellement Avec une coupe débordée Un passage qui le dit Apocalypse chapitre 6 Regardez Apocalypse 6 A partir du verset 5 Je lis rapidement Et quand il lui a ouvert Le troisième saut J'entendis le troisième être vivant Qui disait Viens et vois Je regardais Et je vis un cheval noir Et celui qui était monté dessus A même balance dans sa main Et j'entendis au milieu Ne touchez pas A l'huile A l'huile Et au vin En deux termes Ne touchez pas A ceux qui ont une relation Personnelle avec le Saint-Esprit L'huile et le vin On va parler de la relation Personnelle avec le Saint-Esprit Sans intermédiaire Et ça la vie éternelle La vie éternelle là c'est quoi ? Ça veut dire qu'on sera au paradis Et tu pourras parler à Dieu Sans passer par Paul Et ça doit commencer d'abord Sur la terre Il faut vivre les prémices Ici d'abord Il y en a ici Ils ne peuvent pas prier Qu'il n'y a pas des frères et chers Des chrétiens Qui sont avec eux Vous avez un problème Vous n'avez pas de relation Personnelle avec le Seigneur Vous êtes motivé pour prier Que lorsque des gens Viennent vous y venir On va prier ensemble Moi je n'encourage pas ça Frère Le manque d'huile Va faire que tu ne vas plus Sentir le besoin De passer du temps seul avec Dieu Le manque d'huile Va te rendre insensible Par rapport aux maladies incurables Des gens que tu aimes Des gens seront autour de toi Ils auront des maladies Que la personne ne peut pas guérir Mais à cause de ton incrécie Jésus ne peut pas guérir aussi Frère de toute façon Jésus aime faire des miracles Lisez bien la parole La Bible dit que Dans Acts chapitre 8 Philippe allait en Samarie Et j'aime cette phrase Qui dit Et il prêcha le Christ Ou encore Il prêcha le Ouin Il a parlé de l'onction Du Saint-Esprit Au Samaritain Et la Bible dit que Suite à ça Beaucoup ont cru en sa parole Et beaucoup de gens Qui étaient possédés Ont été délivrés Ils ont vu des boîtes marcher Pourquoi ? Parce que son message là Il a parlé du Ouin On dit Il prêcha le Christ C'est-à-dire le Ouin Loin de l'éternel Loin de Yahoui Il est venu présenter Le type le plus Ouin de tous les temps La puissance d'en haut Il est venu parler de cela Les gens étaient convaincus de péché Les gens qui étaient possédés Ils étaient libérés Jésus aime faire des migra Vous savez pourquoi ? Je vous dis Personne parmi nous Qui aimons vraiment les gens Je suis à 100 000 fois Suis-toi Quelqu'un est en train de mourir de faim À cause d'un problème de 2 000 fois Et puis je suis à te roule Vous pensez que Jésus est content Quand il voit les gens mourir du cancer Ou bien lucida ? Quelque chose qu'il peut régler En un coup de parole Mais le problème qu'il a aujourd'hui C'est que Les corps physiques Qu'il doit utiliser Pour accomplir les oeuvres Qu'il accomplissait Quand il était physiquement présent Sont incrédules Ou eux-mêmes N'ont pas de communion avec lui Normalement C'est pas nous Que l'huile devait passer Pour couler sur les malades Pour couler sur les démoniaques Mais nous-mêmes on dit L'huile n'est pas important J'ai ma Bible Ça me suffit J'ai mes frères en Christ J'ai mes programmes J'ai les veillées C'est quand le prochain programme Frères et sœurs Même les apôtres Ont été remplis du Saint-Esprit Plusieurs fois Dans acte 2 à la Pentecôte La Bible dit Ils furent remplis du Saint-Esprit Dans acte chapitre 4 La Bible dit Que quand ils ont commencé A être persécutés Ils ont eu l'adversité Ils ont prié Ils ont dit Seigneur regarde leur menace Dresse une table Et tente ta main Qu'il se fasse davantage Des miracles et des prodiges Pour qu'on puisse annoncer Ta parole avec assurance Dans acte chapitre 4 C'est exactement Ce que les chrétiens ont dit On dit Ils furent remplis encore Et le lieu où ils étaient Se mis à trembler Ils ne se sont pas dit Bon On a déjà été remplis Dans acte 2 Un bon seigneur Remplis les autres Remplis les païens Voix avec eux là-bas Il dit Père Voix les menaces Comment on ne vous menace pas Chrétien moderne Moi je connais L'importance de l'anxion A cause de certaines attaques Verbales Qu'on me donne A cause de la vérité Que je prêche Si je ne suis pas rempli Du Saint-Esprit Vous assurez Vous avez abandonné Vous avez signé La langue là C'est une épée A double tranchant C'est ce que la Bible dit Quelqu'un peut tuer Ta motivation Tuer ton zèle Avec une seule diffamation Si tu ne cherches pas Si tu ne cherches pas l'huile Tu n'es pas rempli De l'esprit Tu seras cassé Tu seras cassé Tu seras découragé Le découragement Ce n'est pas Ce n'est pas caractère Un enfant de Dieu Le Saint-Esprit Il est là pour nous encourager Mais il nous encourage comment ? Par l'anxion Voilà Tu sens que quelque chose Descends sur toi Ce n'est pas J'en songe Mais ce n'est pas comme si Qui n'a jamais vécu Une expérience Où il était rempli De l'esprit Où la puissance de Dieu Est venu sur lui Et puis il a senti ça Physiquement sur son corps Qui n'a jamais vécu Ça en toute franchise ? Ok Est-ce que vous voulez vivre ça ? Vous pensez que Dieu peut faire ça ? La Bible dit dans Jean 1 Que l'anxion est venu Parmi les siens Mais ils ne l'ont pas saisi Ça s'est traduit Par ils ne l'ont pas reçu Mais quand tu regardes Le mot grec Ça veut dire attraper Quelque chose par la main Le Saint-Esprit est là Vous voyez ? Et je vous dis C'est lui qui a établi Ce principe là Il faut que la coupe déborde Pour que les lampes Demèrent continuellement allumées Mais s'il n'y a pas la soif S'il n'y a pas une désir S'il n'y a pas des gens Qui veulent prendre par la foi Qui disent Seigneur Je saisis l'anxion Que tu m'as donné à la croix Je reçois par la foi La puissance que tu m'as donnée Pour pouvoir avoir Une relation personnelle Avec toi sans intermédiaire Et pour pouvoir être utile Aux démoniaques Aux païens Aux pécheurs Pour pouvoir témoigner efficacement Que tu as ressuscité Les preuves de la résurrection De Jésus Christ Frère Ce ne sont pas les versets Ce n'est pas la Bible Ce n'est pas la Bible Qui prouve que Jésus a ressuscité Non C'est les actes du Saint-Esprit Frère C'est le fait que Ce qu'on lit dans la Bible On voit aujourd'hui Le Saint-Esprit Fait les mêmes choses C'est là où on dit La Bible est vraie C'est l'anxion Qui C'est l'anxion Des lettres Qui confirme Les Écritures Ce ne sont pas Les Écritures Qu'on prend Pour présenter l'anxion Là on parle On prend les versets Pour appuyer Ce qu'on dit Frère Mais je vais vous dire L'anxion C'est la vie C'est l'expérience Et quelqu'un Qui n'aspire pas Non plus du Saint-Esprit C'est ça qui compte Sur lui-même Il compte de ses propres capacités Pour pouvoir Avoir sa lampe allumée Jusqu'à ce que L'époux revienne Mais on dit Les vieilles sages Ils sont allés chercher l'huile Elles sont revenus La porte était fermée Il y en a Qui ont commencé A s'intéresser A la plénitude de l'esprit Qui ont commencé A aspirer au don spirituel Ce sera trop tard L'enlèvement Ce sera déjà passé Et ils vont laisser Le Bible C'est eux encore Ils vont passer Sur les chaînes De télé pour expliquer aux gens Le mot enlèvement Vient du grec Tant, tant, tant C'est ça qui s'est passé Mais non On n'est pas parti Il y a des théologiens Qui vont passer Sur les chaînes De télé mondial Après l'enlèvement De l'église Pour expliquer aux païens Qu'est-ce qui s'est passé On n'a pas passé à l'enlèvement Maintenant on va les demander Pourquoi on n'est pas parti Ils vont dire Non, non On attend le deuxième tour Comme on est humble L'humilité des hommes Est heureux De l'orgueil Devant le Seigneur Le humble C'est celui Qui compte sur la puissance De Dieu Pour pouvoir terminer la marche C'est celui Qui compte sur la force De l'esprit Sur l'onction de l'esprit Parce qu'il est conscient Que ce n'est ni par la force humaine Ni par la puissance humaine Mais ce n'est pas L'esprit Ce n'est pas lui Est-ce qu'on peut prier ? Sous-titrage Société Radio-Canada